bonjour à tous c'est monsieur montana dans cette vidéo je vais vous montrer comment modder le rc bandito donc voilà pour ça c'est plutôt facile vous allez simplement à l'arène avec le véhicule dont vous voulez transférer le modage sur le rc bandito là en l'occurrence cette voiture moddée je voudrais que je voudrais transférer le modage de de la voiture sur le rc bandito donc voilà ça c'est mon rc bandito il n'est pas modé et pour ça ici il va vous falloir une activité donc l'activité elle sera dans la description donc si vous l'avez pas vous allez sur le social club et vous la télécharger dans ce cas là vous changez votre lieu d'apparition ce qui est pas obligatoire mais c'est plus rapide et vous mettez l'arène plutôt que n'importe quel autre garage et vous changer de tenue pour sauvegarder c'est pas obligatoire mais c'est juste plus rapide voilà mais c'est pas obligatoire vous pouvez très bien avoir un lieu d'apparition totalement différent voilà ensuite une fois que vous avez ajouté l'activité vous changer de session voilà bon j'ai fait un petit accéléré pour pas que ça dure trois heures donc j'ai fait un petit accéléré sur le changement de session mais voilà vous changer de session tout simplement donc nous voilà donc dans la nouvelle session vous avez donc ajouté l'activité si vous ne l'avez pas déjà et ensuite on va simplement donc se rendre à l'arène si vous n'avez pas changé votre point d'apparition de là on va choisir donc le véhicule dont on veut transférer le modage sur le rc bandito et on va faire flèche de droite pour l'amener au garage donc voilà une fois dans le garage ont fait rond pour sortir du véhicule voilà et là normalement ici on est censé avoir une activité donc si jamais vous ne l'avez pas comme moi alors que je l'étais le chargé du social club et ben en fait vous allez simplement donc dans les icônes masquer activité vous descendez dans la liste et vous aurez les captures en l'occurrence elle était masqué donc je les affiché et comme vous voyez on voit l'activité donc là le principe il va être très simple pour modé le rc bandito vous voyez là on propose flèche de droite et là bas on propose encore flèche de droite mais pour le rc ce qu'il faut voir ça a trouvé l'entre deux c'est à dire on doit pas me proposer quelque chose en haut à gauche on doit pas me proposer flèche de droite à peu près comme ça sauf qu'il faut être le plus proche possible du rc bandito donc il faut être à la limite entre rien écrit et modifier votre rc donc pour faire plus simple on va se rapprocher donc du rc bandito jusqu'à ce qu'on annonce que je dois faire flèche de droite pour changer le rc bandito comme là maintenant et de là on va essayer de se rapprocher du centre pas trop évidemment pour être juste à la limite entre on me le propose et on ne propose pas je sais pas si vous si je me suis bien exprimé mais je vais me rapprocher jusqu'à ce qu'on me le propose voilà une fois que je me suis rapproché je vais faire un petit tour sur moi même voir si on me le propose plus et me décaler du rc bandito m'éloigner du rc bandito pour essayer de faire en sorte qu'on me le propose plus bon là en l'occurrence je me suis raté j'appuie trop fort et du coup j'ai avancé alors si jamais vous ratez l'opération c'est pas grave vous recommencez juste à avancer près du rc bandito c'est un petit coup de main à prendre et franchement c'est pas difficile à vrai dire j'ai testé trois fois avant d'y arriver la troisième fois j'ai réussi voilà donc je m'approche là on propose vers ces banditos donc je suis trop loin je recule un petit peu du rc bandito et c'était pas non plus à faire des petites demi-tours sur vous même comme là là on voit on me le propose encore donc je suis encore à là on ne propose plus on ne propose plus mais je suis trop tout proche qu'on me le propose donc c'est vraiment à là on ne propose plus donc vraiment je suis à la limite de on propose de modifier le rc bandito et je suis à la limite de on ne le propose pas et à ce moment là si vous n'avez pas le rectangle en haut à gauche comme là je l'ai pas c'est pile poil le bon timing et là vous voyez je reviens vers ma voiture ça c'est logique c'est l'activité qui fait que je reviens vers ma voiture et si je m'approche du rc bandito on voit clairement bas que le rc bandito a pris le modage de la voiture on voit les bandes rouges les roues or là pour ça il faut changer une pièce de la voiture pour qu'elle se sauvegarder donc n'importe quoi de préférence évidemment une pièce de carrosserie et non pas les roues ni rien d'autre voilà juste pour sauvegarder la voiture à partir de là vous avez modé votre rc bandito j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like un commentaire vous abonner quoi qu'il en soit merci à vous et bon game allez salut merci à vous Sous-titrage ST' 501